Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est qu'il est bienvenue sur Off Blades and Tales, le jeu que je voulais vraiment vous présenter parce que moi c'est ma cam, c'est mon délire, j'adore ce genre de jeu, jeu indépendant créé par Felix Local, un jeu qui est disponible sur Steam depuis le 9 novembre, un jeu en plus à petit prix, lien en description, et un jeu pour les amateurs de RPG, c'est un jeu qui m'a quitté son access, il est donc disponible en version 1.0.1 maintenant, quelques mises à jour des fois, et tant mieux, alors bon allez, il y a toujours un petit point noir, il faut le trouver, le petit point noir que moi j'ai trouvé c'est ça, c'est que le langage, on a l'anglais et l'allemand, du finlandais, du portugais, du turc, de l'ukrainien, ainsi de suite, mais pas encore de français, mais je vois que c'est des trucs qui ont été faits par la communauté, alors pourquoi pas, peut-être qu'un jour nous aurons un modeur français qui aura envie de donner, pourquoi pas, un peu de son temps pour traduire le jeu en français, bon, vous allez voir, Offblades Unted, c'est un RPG avec des actions tour par tour, qui s'inspire un petit peu des anciens Diablo, de tous ces anciens RPG qui étaient super bien dans les années 95, 2000, 2005, et vous allez jouer un personnage, un petit renard, dans un univers qui est généré de manière procédurale, au niveau des donjons, au niveau des caves à explorer, ainsi de suite, c'est un jeu dans le cas où vous allez rencontrer plein de factions qui sont représentées par des animaux, donc il y a plein de petites villes, petits villages, avec des factions dans lesquelles vous allez pouvoir vous intégrer, vous allez pouvoir rejoindre une faction, vous allez pouvoir aussi looter tout et n'importe quoi, il n'y a pas, comment dire, de restriction de classe avec votre personnage, vous pouvez devenir un, je sais pas moi, un mage surpuissant, un guerrier valeureux, preux, paladin, par exemple, bref, vous pouvez tout imaginer. Donc on va faire un new game, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous avez différents modes de jeu, le mode relaxed, où c'est plutôt chilly, vous avez pas mal de points de vie et c'est pas trop stressant, le mode challenge, là c'est quand même plus vénère, ou le mode aventure qui est le mode normal. On va se lancer en mode aventure, et on va découvrir les premiers instants de Halfblades et on va dire les ensembles. Alors, il était une fois, l'humanité qui vivait sur Terre. Alors c'est bien parce qu'avec la souris, toi tu, il est bien fait ce petit effet. Mais un jour, l'humanité a disparu sans laisser de traces, et juste après, le monde a changé. La magie est née, elle nous a été donnée tel un cadeau, et on a eu le droit à la parole, on a appris à utiliser nos mains, ainsi de suite. Donc en gros, les humains ont disparu de la planète, la magie est arrivée, et les animaux ont remplacé les humains. Nous sommes des êtres magiques maintenant, mais est-ce qu'on fera les mêmes erreurs que l'humanité ? Serons-nous meilleurs qu'eux ? Donc, vous, vous évolez dans un univers de medieval fantasy, où l'humanité n'existe plus, et où les animaux ont remplacé les humains. Alors, graphiquement, moi, c'est tout à fait mon délire, j'adore cette ambiance. Alors, vous allez voir, c'est du tout partout, mais pseudo-dynamique. Regardez, vous allez comprendre. Hop, on arrive avec notre personnage qui est là. Rek, ah, je suis presque arrivé, il suffit que je suive ce chemin pour arriver au village avant que la nuit ne tombe. Je me demande si Arrow est déjà retourné depuis son expédition, bref. Allons rencontrer Arrow au village. Regardez, on va prendre deux secondes. On est dans le tutoriel, on va en apprendre plus sur les mouvements. J'ai mes menus, certes. En haut, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une boussole. Aujourd'hui, je ne sais plus. Ah, à droite, vous avez l'heure de la journée, donc noon, et puis le petit symbole qui vous dit qu'il fait jour ou au-dessus. En bas à gauche, j'ai mes points de vie, 30 sur 30. J'ai mes points de stamina, 10 sur 10. J'ai mes points de mana, 10 sur 10. Ensuite, c'est ma feuille de personnage, où je peux voir que je suis niveau 1. Donc, on est vraiment sur un RPG très classique, dans lequel vous allez pouvoir augmenter vos points en force, intelligence, dextérité, perception, willpower, vitality. Vous avez plein de stats sur les dégâts que vous faites, sur votre défense, et ainsi de suite. Hop, et des infos sur votre partie en cours. Vous avez ici le journal des quêtes, donc là, je n'en ai pas d'actives. Vous avez ici l'armement qui est équipé. Donc là, j'attaque à la main, je n'ai pas d'arme. Donc, je donne 100% de physical damage avec mes points. Vous avez une barre de raccourcis, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des raccourcis de skills. de sort, et ainsi de suite. Vous avez une barre d'utilitaire, dans laquelle vous allez pouvoir mettre potions et autres objets qui vous permettent, comment dire, d'améliorer vos expériences de jeu. Et la carte, où vous allez pouvoir faire des fast travel, une fois que vous aurez débloqué et trouvé de nombreux villages, et ainsi de suite. Donc moi, il faut que j'aille ici, à la tribu des renards. Donc on y va, on verra la suite. Et là, j'ai mon backpack, mon inventory, où vous allez voir, on peut mettre une tête, un torse, des mains, jambes, pieds, et deux armes qui vont pouvoir être équipées ensemble. Alors, vous allez voir, c'est du tour par tour. Là, tant que je ne fais rien, il ne se passe rien. À chaque fois que je bouge, hop, ça fait un tour, en gros. Et les autres animaux, les autres événements autour de moi vont s'activer. Alors, hop, qu'est-ce que c'est là-bas ? On dirait une herbe médicinale. Médicinale, il faut toujours avoir des herbes médicinales avec soi. Donc, objet en surveillance, herbe médicinale. J'ai gagné deux XP. Ma barre d'XP, elle est là, en violette, en bas. Et elle est directement mise en raccourci. Restore 20% de la vie. Pour 200 tours, pendant chaque tour, restore 5% de la vie. Tant qu'il n'y a pas de danger trop près de vous. Alors là, j'avance. On va reprendre le chemin. Et vous voyez qu'ici, il y a une araînée qui arrive. Donc, on va apprendre à combattre. Non, c'est pour une araînée, c'est un insecte. Tant que je ne bouge pas, il ne se passe rien. Si je bouge, voilà, ça passe un tour. Et l'animal aussi, il bouge. Donc là, on va aller au combat. C'est parti. Donc là, c'est ultra simple. Tant que je n'ai pas d'armement, je tape à la main. Et ainsi de suite. Donc, le loot, il est là. Je vais le su. Et une Convincing Sword. Main à une épée à une main. Plus 1 en willpower. Plus 2 en physical damage. Ok. Donc là, je le prends. Et je me suis occupé de mon premier armement. Donc là, j'ai une épée. Ce qui fait que je serais sans doute un peu plus balèze. Regardez. Hop. On y va. On va combattre maintenant à l'épée. Effectivement, je tape plus de dégâts. Hop. Et voilà. Lui, il n'a pas looté par contre. Ici, j'ai vu qu'il y avait un champignon. Ça doit se flouter. Allons-y. Effectivement. Ça se loot. Un mana shroom. Je vais le mettre là pour le moment. Mais même si je ne vais pas l'utiliser, je pense. Qui me fait récupérer de la mana. Ok. Très bien. On va changer de map. Et on va arriver, je pense, au village des renards. Très prochainement. J'avance tranquillement. Est-ce qu'il y a des autres bêtes à fumer tant qu'à faire ? Moi, je suis chaud. Allez, on arrive au village des renards. On va essayer de trouver quelqu'un. Je vois que là, il y a une boutique, je pense. On ira après. Un fox walker. Un travailleur. Réa. Réa. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et on a plein de choix de dialogue. J'ai envie de trade. Tu peux modifier mon équipement. Regardez. Trade. Effectivement, tu peux faire du commerce. Tu peux acheter pas mal de trucs. Ok. Moi, j'ai 7 balles. Très bien. Tu peux modifier mon équipement. Tu peux modifier les attributs de ton équipement. C'est vachement bien, ça. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? J'ai entendu que plus au nord, il y a un marchand qui a été attaqué par des crawlers. Peut-être que si tu as le temps, tu pourras les voir. Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Enfin, non. Ok. Donc, en plus, les bonhommes, ils te donnent des indices sur qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, on est dans le campement des renards. Et le chef, Tana, elle est là. Hé. Viens me voir. J'arrive. T'as entendu parler de Haro ? Je m'inquiète. Haro n'est toujours pas revenu. À l'est, il y a des crawlers. J'ai un même ressentiment. Ce serait bien que tu ailles voir. Ok. Nouvelle quête. Nouvelle mission. Et j'ai gagné un niveau. J'ai gagné un niveau. Donc, on peut aller dans les talents. Alors, les talents. Quand tu gagnes un niveau, il faut que tu ailles prendre un feu de camp pour apprendre des nouveaux talents. Allez. On va tester ça. Donc, la feu de camp. Hop. Alors, le feu de camp permet de sauvegarder ton progression et d'apprendre des nouvelles abilities. Eh bien, vas-y. C'est parti. On va méditer et apprendre. Donc, j'ai deux points de talent disponibles. Et j'ai... Waouh ! Les arts de talent, ils sont vénères. J'aime beaucoup. Donc, l'ingénierie. Beastmastered. Dirty tricks. C'est trop bien, en fait. Alors... Sans armes. Non. Une main. Bon, on va monter à une main, va. Un rushing blow. Deux, quatre. Stamina. Charge en face de toi. Stun pour un tour. Fais 115 points de dégâts. Enfin, 115%. Ouais, ça me plaît bien, ça. Allez, hop. Je débloque ce premier truc qui est un rush sur un ennemi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Arcade magie, illusion magique. Stealth. Survie. Hunter Trap. Oh ! On peut mettre un... Un piège. Ouais. Athletic. Queen Jump. Téléporte. Je vais prendre ça, tiens. Athletic. Queen Jump. Ça me téléporte face à un ennemi. Ok. Donc, j'ai appris de vos skills. Très bien. Et là, je peux mettre des points. Je peux en mettre qu'un seul. Je vais mettre un point en force. Voilà. Ok. Et encore, je peux utiliser... C'est mon coffre à moi. Oh ! Ok. Là, j'avais du stuff. J'ai tout pris. Hop. Je récupère tout ça. Ça peut aider. Alors. On va faire le point. Je vais garder mon épée. Alors, attends. Comment je fais pour avoir deux armes... Ah oui, d'accord. Comme ça. Donc, en un... Alors, en deux, je vais mettre le stuff arc. En un, je vais mettre le stuff épée. Le reste, je vais le stocker. Non, merde. Ah. Quel idiot. Hop. La musique est stylée. J'aime beaucoup. Hop. Ça, je vais le stocker. Ensuite, j'ai herbe de soin, herbe de mana. Et... Petite potion. Un bug, mythe. Et de la stamina. Ok. Je crois que je suis opérationnel. Hop. Ah, j'ai pas les mêmes skills. Ah. Regardez. Suivant le setup, j'ai pas les mêmes skills. Alors, attends. T'énerve pas. Comment je me mets mes skills ? Alors, en un, certes. Hop. Je vais faire ça quand même. Je vais mettre les mêmes skills partout. Sur mes deux barres d'action. Regardons. Ça marche. Ok. Je suis opérationnel. Donc, inquiète, elle me dit de faire quoi. À l'est. Va chez les crawlers. Donc, ok. À l'est. Là. C'est là-dedans. Faut que j'aille là-dedans. Et bon, on y va. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On va explorer la zone. On est en après-midi. Alors, on est en après-midi. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est de passer le temps pour que ce soit le matin. Ça serait peut-être moins dangereux. Until Dawn. Alors, Dawn, c'est... Voilà. On est au matin. Ok. C'est bon. On est tôt le matin. On y va. Je vais m'équiper de mon arc. Qui a... Ah, on peut taper de moins quand même. Et on va partir à l'est. Voilà. Alors, si on trouve des bestioles, on les fume. Ça, c'est de l'air médicinal, non ? Ah, elle n'a pas poussé. Hop. On va regarder la carte, si j'avance bien. Ok. Je suis à deux cases, en gros. De ce que je veux. Explosive Grove. Tiens, je vais tester ça. Oh. Ah, merde. Ça fout du... Du gaz... Du truc toxique par terre. Merde. Il y a tout qui me pétait à la gueule. Ok, c'est hyper dangereux comme jeu au fait. Allez, j'avance. J'ai déjà plus que 21 PV. Faut pas chercher le foufou. J'ai peut-être me calé un petit coin. Voilà, dans le doute. Je préfère être... Ah. Ok. Là, il y a des bestioles. Hop. Je suis de chez maintenant. Je vais rentrer dedans. Je ne peux pas. Par contre, je peux lui taper dessus. Ah, il n'a pas louté, les coquins. Déception. En bas, il y a du monde. Hop. Ok. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Vous voyez, en fait, les tours sont au-dessus. Et là, pendant 200 tours, je gagne 5 PV à chaque tour. Ça, c'est stylé. Enfin, j'essaie mon rush, là. Si je trouve un ennemi, on va tenter le rush. Right-click for more. Ah, tu peux avoir plein d'informations avec le clic droit. Rotten system. Oh, c'est stylé. Alors, on va le péter. Il y a du loot quand même possible dans ces trucs-là. Donc, ça peut être bien de les exploser. J'essaie de faire un clic droit sur un monstre. On va voir si j'ai plein d'infos. Ou pas. Ah, manassoum. Regardons la carte. Voilà. Encore un coup à droite et je vais arriver. Ok. Clé droit. On va lire les infos. Ok. Une guêpe géante. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, je vais essayer mon... C'est ça que je voulais tester. Bam ! Et ça stun. Et je le flingue. Ah, c'est pas mal. Cool. Ok. Donc, le rush, il est stylé. Il y a une grosse bête qui est partie. Est-ce que je peux faire un jump par-dessus l'eau, par exemple ? Pas l'impression. Non. Alors, là, il faut trouver un passage. Je pense que ça sera plus vers le bas. Alors, il faut que je trouve un passage vers la droite. Pour rejoindre la cave des crawlers. Ah, peut-être que là, ça passe. Il y a un truc qui n'arrête pas de sauter à droite. À gauche, pardon. On va aller esquiver. Ah, grosse bête. Ah, ils sont plusieurs. Viens. Je suis un peu emmerdé. C'est pas grave, ça le fait. J'arrive à Doge, en plus. Ça ne loote pas beaucoup, là. Ça ne loote plus. Ça lootait mieux tout à l'heure. Déception. Ok, il y a une bestiole quelque part, là. Bon. C'est quand même plus de facilité. Enfin, looter du fric un peu, là. Histoire qu'on s'équipe un peu. Allez, j'arrive. Normalement, je suis près de la cave. Alors, à savoir que c'est un jeu que, je l'ai dit, en introduction, dont les niveaux, dont les... Oh, Beast Bait. Tu le poses et ça attire les monstres. Sympa. C'est un peu comme dans un truc Pokémon. Ok, c'est pas beau, ça. Un crawler poison. Alors, attends, parce que là, il y en a partout. Ah, et la Bolt, elle me suit. Ah, elle va se bouffer de la vie. Ah, je suis poisonné. Il fait chier, lui. Il fait mal de ouf. Je suis long, stamina. Petit PV, quand même. Il fait mal de dingue. Ah, puis il me pète à la gueule et tout. Il n'y a rien qui va. Ok. Ok. Ok, alors attention, les crawlers, ils sont là et ils font super à mal. Il y a des bêtes partout. Il faut que je trouve l'entrée de la grotte des crawlers. Là. J'ai trouvé. Oh, il y a un feu de camp dedans. Cool. On va quand même se mettre au feu de camp. Ça va nous permettre de save la game. Ça serait moins dangereux. Ok. Et du coup, avec ça, Je devrais pouvoir Hop, on se repose un peu. Je devrais pouvoir en plus Me téléporter rapidement Vers le village. En rentrant Dans la cave Et La quête s'est mise à jour Trouve Haro le guerrier Mais bon, on va essayer de trouver Haro le guerrier En sachant que là Ça va pas être la merde Allez Ah la merdeur Ah c'est chaud là Petite popo quand même Ah j'ai mourir Qu'est-ce qu'il se passe quand on meurt dans ce jeu ? Oh je suis mort You have been defeated Alors pour survivre Si les ennemis sont trop forts Il faut que tu reviennes en étant plus fort Il faut que tu aies des abilities Des items et ainsi de suite Ok Alors quand tu meurs Tu recharges ta game Ah Ok Bon Je pense que c'est un jeu aussi Comme tout mon RPG Où il va falloir farmer C'est-à-dire Il va falloir farmer de l'XP Pour être plus fort Oui Une grosse araignée pas belle Il va falloir farmer Des items Il va falloir Revenir je pense De manière régulière Putain c'est dur En jeu En ville Pour J'arrive pas à utiliser ma potion Ah bah je peux pas J'en ai déjà Une qui est utilisée Ah merde C'est la loose C'est le genre de jeu Si tu peux Revenir régulièrement en ville Pour vendre ton loot Acheter de l'équipement C'est quand même mieux C'est ce qu'on va faire J'arriverai pas à passer la cave La cave pardon Si je suis pas un peu plus costaud Donc est-ce que je peux faire un TP back Oui Ah ça coûte de la bouffe De Ok Donc La viande La viande de bestiole Te permet d'aller De te voyager rapidement Donc Je prends tout On va voir s'il peut pas m'équiper mieux Ah ouais Il y avait des trucs en plus là Alors je sais pas pourquoi des fois Je l'avais pas pris au début Dac Donc normalement Donc normalement Moi je vais m'équiper avec un Roan Shield Je vais enlever mon arc J'utilise pas Ah par contre j'ai ça Hop J'ai quand même ça Un chest armor of experience Ça c'est bon ça Et on va avancer Je vais vendre des trucs Et j'aimerais équiper Hop Je trade Donc je vais aller vendre Ce que j'utilise pas Oh 88 Ouais Ça c'est bien Tout ce qui est magie Je vais pas jouer magie pour le moment Ça je m'en fous Manage room Je m'en fous aussi J'ai 500 balles Alors j'ai bien Une épée de conviction Knuckle of experience Tu gagnes Ah bah ça c'est pour combattre A main nue au fait Ah par contre je peux prendre Un casque d'expérience Je lui prends Je peux prendre des bottes d'agilité Je prends Ok Ok Bah je vais m'en équiper Donc en gros Là j'ai quand même un nouveau casque J'ai quand même des nouvelles bottes Donc j'ai quand même un peu plus d'armure Par contre ce qui me manque Pour le moment Ce qui me manque Ce sont Des items Type utilitaire Est-ce qu'il y a pas quelqu'un Qui vend des utilitaires Des potions Dans ce blade J'ai pas l'impression Je crois qu'il y a juste Une espèce de forgeron là Le chef de clan Rec Non il vaut rien En fait c'est dommage Il manque juste quelqu'un Ah 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 J'ai rien dit Ici Qu'est-ce que tu veux Ah bah Oh regardez Il vend Des Une peine et une carte au trésor Donc dans ce jeu Tu dois pouvoir chercher des trésors Et déterrer des trucs Des artefacts Tout quoi Ça c'est stylé Ça c'est stylé C'est pas fini en fait Il y a plein de Il est énorme ce village Oh regardez Des bugs Donc il y a peut-être moyen d'avoir Ce qu'il faut Je pense que tu es équipé Mais si t'as un moment Je voudrais que tu m'aides Ah Nouvelle quête Nocturne à protection Tue les farm raiders Tac C'est stylé Et lui Il te vend Ah regardez De la bug meat Et ça je la prends Allez La bug meat Je vais l'acheter ou pas ? Non Je vais acheter De la bug meat Ça va me permettre quoi ? De voyager rapidement Et de retourner Hop Ici J'y arrive Il y a qu'un autre fast travel Right now Ah je peux pas fast travel Pour le moment Pourquoi je ne sais pas Parce que je suis peut-être Dans une quête Où je dois Defeat des raiders Bref Voilà les amis Vous avez vu un petit peu Le concept du jeu Moi je vais aller retourner Tranquillement dans ma cave Et si tu es des monstres Alors je suis un peu mieux équipé Ah ça repop J'ai l'impression que les choses repopent Assez rapidement Dans le jeu Alors pourquoi pas Alors j'ai ramassé ça Ça me permet De vendre des trucs Alors je vais détester Alors effectivement Là en termes de défense Ça a l'air de plus être la même Je pense que quand même Je prends beaucoup moins de dégâts En plus je dodge et tout Donc ouais Là je devrais être quand même Mieux équipé Pour aller affronter Les méchants monstres De la cave Des Growlers En plus je récupère du loot Très bien Allez Si le jeu vous intéresse N'hésitez pas Viens en description N'hésitez pas A faire un petit pouce Vers le haut Un partage Un abonnement Et à me dire Si vous aimez les actions RPG Les RPG avec du tour par tour Bref Si vous êtes amateur de RPG Un petit peu à l'ancienne Avec plein de bonnes idées Ça peut être un truc sympa A faire Viens en description Les amis Sur Steam Et moi je vous dis A très bientôt Bye tout le monde C'était Kaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz